qui est de dire que l'épicurisme ce serait ou se réduirait plutôt à une philosophie de la jouissance. Quand on dit je suis un épicurien ça veut dire j'aime les plaisirs de la vie, les plaisirs de la chair, les plaisirs terrestres et c'est assez facile de justifier par exemple la gourmandise ou le penchant à l'alcool voire aux drogues c'est aussi assez facile de justifier son penchant à la chair ce que les chrétiens appellent la luxure en se réclamant de la philosophie d'épicure donc ça c'est un lieu commun dont on va se débarrasser très vite puisque en fait épicure explique que le bonheur ne peut pas être atteint dans l'excès pour épicure nous sommes des êtres de chair nous avons un corps et en vertu de ce corps nous éprouvons des sensations ces sensations elles s'éprouvent entre deux intervalles on pourrait dire deux repères qui sont le plaisir et la douleur alors des plaisirs il en existe de toutes sortes la douleur également mais disons que d'une manière générale on peut ranger nos sensations dans ces deux catégories plaisir douleur l'homme aspire naturellement au plaisir c'est à dire que quand quelque chose lui procure une sensation agréable il aura tendance à se diriger vers cette chose vers l'inverse à fuir tout ce qui sera source de déplaisir tout ce qui sera source de douleur le problème c'est que parfois l'homme se trompe qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que souvent il prend pour un plaisir ce qui constitue en fait davantage une souffrance c'est un paradoxe mais ça s'illustre très bien par des exemples concrets alors tout à l'heure je parlais du penchant à l'alcool boire un verre de vin en boire un deuxième un troisième finir la bouteille ça peut procurer beaucoup de plaisir surtout si c'est du bon vin ça peut nous rendre heureux sur le moment alors il y a des gens qui ne boivent pas mais vous pouvez associer ça à une autre forme de gourmandise on peut par exemple vouloir finir le pot de Nutella alors qu'on vient de l'entamer ça procure beaucoup de plaisir mais le problème c'est que le lendemain le plaisir va laisser sa place à la douleur la gueule de bois pour l'alcool la crise de foie comme on dit dans tous les cas il y aura une conséquence négative à ce plaisir ce que dit épicure c'est que pour être heureux il ne suffit pas de courir après le plaisir il faut modérer le plaisir de telle sorte qu'il ne soit que du plaisir la philosophie d'épicure c'est d'abord une philosophie de la modération en modération Sous-titrage ST' 501